Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, je salue l'initiative du Président Biden d'organiser ce sommet USA-Afrique qui nous donne ce jour l'opportunité d'échanger sur l'une des questions majeures qui préoccupe actuellement la planète, à savoir le changement climatique et la transition énergétique qu'il exige. Puisque nous sommes réunis ici pour parler de lutte contre le changement climatique, permettez-moi d'abord, avec regret, de mettre à votre connaissance le drame que mon pays vit depuis quelques heures cette nuit par suite des pluies diluviennes conséquentes du règlement climatique qui ont causé des centaines de pertes en vie humaine et des dégâts matériels énormes qui auraient dû pourtant être évitées si les engagements des pays pollueurs étaient respectés depuis plus de 13 ans. Toute ma pensée est tournée vers mes compatriotes en ce moment, victimes de cette catastrophe naturelle. Il est donc impérieux d'agir vite et maintenant. À ce sujet, la République démocratique du Congo se félicite du leadership américain, matérialisé particulièrement par l'Inflation Reduction Act, a adopté le 16 août dernier dans le but principalement de réduire de 40% l'émission de carbone américain d'ici 2030. En effet, l'Inflation Reduction Act, bien que d'application locale, constitue une véritable source d'inspiration pour les pays africains car elle démontre que la lutte contre le changement climatique n'est pas antinomique à la croissance économique. Bien au contraire, elle en est le moteur. Il est donc possible désormais de s'attaquer au changement climatique au moyen de l'émergence d'une croissance verte appuyée par des politiques innovantes conformes aux objectifs globaux de développement durable, les ODD. C'est pourquoi mon pays est disposé, grâce à ses minerais stratégiques, à s'associer avec les États-Unis d'Amérique dans un partenariat gagnant-gagnant pour atteindre les objectifs fixés par l'Inflation Reduction Act, dont la transition énergétique qui ont un impact au niveau mondial. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, La République démocratique du Congo est dotée de l'une des plus importantes biodiversités du monde et participe à la régulation climatique mondiale. Cependant, bien qu'ayant cette vocation naturelle de leadership sur le plan environnemental, mon pays se trouve confronté à des défis majeurs, dont l'insécurité, qui ravage sa partie orientale depuis bientôt trois décennies. En effet, des groupes armés et terroristes opérant dans la région en proie à l'insécurité, notamment le groupe M23 soutenu par le Rwanda, s'adonnent outre au massacre des populations et à l'exploitation illicite de nos minerais stratégiques, à des déforestations massives, décimant ainsi les espèces en voie de disparition au sein de nos espaces et parcs protégés, à l'instar du parc national de Maiko, dans le bassin du Congo, de la réserve des Poulous, en Itourie, du parc Kauzibiega au sud Kivu et du parc de Virunga au nord Kivu. C'est autant dire que la question de l'insécurité à l'est de mon pays est inséparable de celle de la protection de sa biodiversité. Il est donc urgent et impérieux d'y mettre fin aux activités des groupes armés également. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, j'aimerais ici me faire le porte-voix du continent africain qui est le plus meurtri par les impacts de changement climatique sans en être responsable ni en avoir les moyens d'y faire face. Je salue l'appui financier consenti par le gouvernement américain en faveur de l'adaptation en Afrique et espère plus d'engagement. Je suis convaincu qu'une collaboration innovante, gagnant-gagnant, axée sur les différents mécanismes prévus par l'accord de Paris, renforcée par le pacte de Glasgow et réaffirmée lors de la COP 27 à Charmelchech permettra aux pays industrialisés historiquement responsables du changement climatique d'accompagner le continent africain non seulement dans son adaptation au changement climatique mais également dans la poursuite de sa marche vers le progrès et le développement. Pour finir, je salue la mise en place du groupe Climat République démocratique du Congo Etats-Unis d'Amérique, preuve de coopération renforcée entre nos deux pays. Mon souhait est que ce dernier privilégie dans ces discussions la mise en place d'un programme ambitieux d'ajustement correspondant l'appui à la transition écologique, la sécurisation des parcs et des forêts ainsi que l'accompagnement technique pour l'évaluation de nos ressources naturelles et l'amélioration de leur gestion qui sont l'objet de l'adhésion de mon pays au groupe d'observation de la Terre. Enfin, il nous appartient de prendre ici des décisions justes qui contribueront à sauver notre planète et qui affirmeront davantage les relations entre nos deux pays ainsi que les relations entre les Etats-Unis et l'Afrique. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.